alors bonjour 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 à tous nous allons donc réaliser cette vidéo et nous allons prendre l'autoroute je vais faire donc une conduite commenté voilà alors lorsque vous montez dans votre véhicule il est bon de toujours vérifier les rétroviseurs avant de démarrer la voiture ou vérifier vos rétroviseurs bon les véhicules un peu plus modernes le rétroviseur ne peut pas se régler à la main donc je vais dire qu'on ne doit pas toucher ça il faut juste mettre la clé comme ça ok et ça y est toujours sur parking je ne sais pas si vous voyez mais ça est toujours sur park et donc vous réglez à partir d'ici voilà vous mettez l'oeuvre et vous réglez vous réglez moi c'est déjà réglé vous réglez aussi votre siège c'est très important et vous démarrez donc quand il fait très chaud comme ça bon c'est que moi je vous conseille les trois premières minutes vous devez baisser vos vitres pour que la chaleur qui était accumulée puisse sortir avant de mettre la climatisation non vous baissez toutes vos toutes les deux vides de devant donc on passe à marche arrière voilà et à partir de là normalement alors attendez j'ai failli l'heure et vous voyez là j'ai laissé j'ai laissé donc comment désolé je vais prendre j'ai laissé mon truc ici là voilà alors je réponds bien alors donc on y va voilà on y va voilà tout est réglé marche arrière vous mettez toute votre ceinture de sécurité n'est jamais oublié et vous passez en marche arrière et on y va on va prendre l'autoroute comme vous voyez que je bouge la tête vous regardez pas derrière là comme il ya déjà la caméra j'ai pas je peux oublier de regarder de tourner mon visage mais normalement vous devez tourner votre visage alors donc c'est parti voilà quand vous conduisez mettre le clignotant là il ya un monsieur qui est là il faut vraiment ralentir on ne sait jamais peut-être que alors là on y va on enlève le clignotant alors lui il est mal sorti vous voyez il devait vérifier pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient derrière il est très mal sorti donc c'est pourquoi vous aussi vous devez être très vigilant parce que j'allais je pouvais rentrer en dans lui lui comme ça c'est il joue pas bien il va à droite il met pas le clignotant donc vous vous mettez votre clignotant comme ça lui qui vient de l'autre côté il sait que vous voulez partir vous voulez passer par la droite vous toujours vous checker vous checker vous checker vous checker voilà il ya une mercedes qui vient mais elle est encore loin donc là directement je prends ma route alors là il ya un véhicule qui veut passer il faut voir de quelle partie va prendre comme il prend la première ligne je peux toujours continuer là le feu est vert donc je mets mon clignotant et je tourne en regardant toujours à gauche à droite s'il n'y a pas de véhicule parce que un véhicule peut venir vers vous peut-être le frais est coupé il faut toujours checker il faut toujours checker là je regarde je regarde alors là il fait tellement chaud que malgré que j'ai ouvert les vitres le vent n'est pas frais alors je vais monter mes vitres avant ça je mets mon clignotant toujours puisque je vais à gauche avant de prendre l'autoroute je mets ma clignotant sur 3 elle est déjà très puissante donc voilà donc on check toujours le feu est rouge on patiente on patiente on patiente donc la conduite c'est c'est la patience et le feu plaît et la concentration faut te concentrer sur ton chemin le feu est vert on avance voilà on avance là c'est un tournoi tu n'es pas obligé de filer voilà vous pactez tu restes sur ta ligne faut pas sortir de ta ligne sinon lui qui vient ici là il va te rentrer dedans voilà c'est un chinois avec sa petite audi si tu es rentré dedans c'est pas bon tu n'es pas un bon chauffeur donc toujours faut toujours regarder ton feu lui là il va traverser il faut faire attention donc la conduite c'est ça la concentration le feu est vert alors on y va on fait notre you to no can voilà et on y va alors là j'ai pris je prends cette route si vous voyez bien je sais pas si vous allez voir ils ont dit on lit freeway fives donc ici les autoroutes sont numérotées il y a 5 il y a 504 il y a 55 voilà les autoroutes sont numérotées donc là la voie que je prends voilà il faut checker s'il n'y a pas un véhicule qui vient malgré que le feu est vert j'ai la priorité à droite mais je dois pas foncer comme ça parce que vous voyez le véhicule qui est passé là il y a la priorité ça c'est son feu est vert donc là tu prends et là encore tu prends vous voyez los angeles san diego freeway fives donc tu prends et on y va à partir de là il faut un peu accélérer parce que sur l'autoroute les gens ne s'amusent pas donc dès que vous voulez prendre l'autoroute alors je vous conjure je vous dis de s'accélérer donc là j'accélère 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 je suis à 65 km heure je fonce encore je fonce encore je fonce encore 70 70 je suis monté à 80 km heure mais là vous voyez qu'il ya l'embouteillage donc je suis obligé de ralentir je ralentis je ralentis je reste sur ma voie puisque je sais que cette voie me mène donc là où je vais donc je ne suis pas obligé de sortir de ma voie il faut toujours checker voilà toujours à 80 km heure mais si vous voulez à 45 speed chez lui ici voilà tu fonces tu fonces un peu un peu tu fonces donc il ya l'embouteillage donc ça ne sert à rien de filer quand vous conduisez il faut que ta tête bouge tout le temps il faut regarder tout le temps tu regardes tes rétroviseurs tes trois rétroviseurs voilà gauche droite et l'arrière tu regardes tu regardes si c'était une honda comme celle que mon ami a acheté là tu peux aussi regarder tes caméras là il ya deux caméras il ya trois caméras dans la voiture il ya ce qu'on appelle le backup backup caméra que moi aussi j'ai dans ma voiture et il ya les deux caméras sur les deux rétroviseurs donc il peut activer les deux caméras pendant ce temps il voit ce qui se passe à gauche à droite de sa voiture au travers de la caméra mais comme nous on n'a pas les deux caméras on regarde à nos rétroviseurs vous voyez non voilà voici la différence donc là le trafic est un peu fluide on va essayer d'accélérer un peu on est à 100 km 62 miles voilà on fonce toujours on ne file pas trop toujours il faut checker parce que là on sait jamais donc la conduite sur l'autoroute elle n'est vraiment pas la conduite dans l'agglomération agglomération est plus difficile que sur l'autoroute parce que sur l'autoroute tu n'as qu'à checker checker comme tout va un peu vite voilà il faut toujours lire les panneaux là ils ont mis your action save live and stop covid-19 donc ils sont en train de voilà là c'est une sortie de freeway donc je suis obligé d'accélérer pour laisser la passate là passer devant moi sinon on va se rentrer dedans voilà normalement il doit mettre son clignotant mais il n'est pas obligé de mettre le clignotant parce que moi je dois savoir que là c'est la sortie de freeway les véhicules qui doivent passer ou passer devant moi ou derrière moi donc je dois je dois donc ralentir alors comme je suis un peu pressé que la passate prend tout son temps je mets mon clignotant je regarde s'il n'y a pas un véhicule qui vient je double et je m'en vais alors ici aux états unis on peut doubler à gauche comme à droite je sais pas dans les autres pays il paraît qu'on ne peut pas le faire là vous allez voir je vais doubler deux fois bon non ça m'arrange pas ça m'arrange pas parce que là c'est lake forest je vais pas à lake forest donc je reste là je dépasse ces gros camions là je regarde derrière moi il y a un véhicule qui me colle c'est à dire il y a des véhicules qui aiment tricher pas tricher mais qui aiment aller à la vitesse de quelqu'un il voit que toi tu te débrouilles bien il est collé derrière toi bon il est collé le gros camion étant qu'il était devant moi je regarde ici c'est un peu un véhicule et je prends ma ligne qui m'intéresse alors là vous voyez vous voyez les planches là je sais pas si vous avez vu voilà il y a des sauts il y a des sauts qui ont été jetés donc il faut faire vraiment très attention faut checker tout ça alors la passate qui me connaît la hande qui me connaît elle m'a dépassé c'est juste la petite voiture devant moi elle va prendre ma place vous voyez parce qu'elle a vu que j'ai ralenti un peu et elle est un peu pressée mais moi j'ai ralenti par rapport au gros camion qui est devant moi il y a un gros camion devant moi et vous savez le gros camion aime ralentir les circulations donc j'ai ralenti pour voir si je peux prendre un dock à ma gauche pour dépasser le gros camion donc là je mets mon clouotant vous allez voir que je vais dépasser la yande parce que le gros camion va ralentir la yande pendant que moi je passe ici donc si la yande reste là où elle est je la dépasse comme vous voyez je viens de la dépasser d'où l'analyse et la réflexion poussée donc je l'ai dépassé en même temps j'ai dépassé le gros camion la yande est toujours derrière le gros camion et je passe devant le gros camion je double à gauche c'est fini donc j'ai laissé la yande très loin elle était pressée mais elle est devenue dernière parce que elle a manqué de ce qu'on appelle la réflexion profonde la réflexion poussée et elle va les voir et elle se la finit avec argument alors là je fonce il n'y a rien devant moi je suis à 120 je vais essayer d'accélérer un peu voilà j'accélère j'accélère alors là il ya une maison qui sont en train de déplacer comme vous voyez là elle ne m'intéresse pas il ya deux gros camions donc à ma gauche je dois je dois pas trop filer faut ralentir faut être un peu au milieu voilà quand tu les as dépassés alors tu peux accélérer il y'a un petit van qui est devant moi qui me semble qu'elle ne file pas trop alors là il y a une jeep vraiment que j'aime beaucoup qui est là à ma droite et voilà elle ne file pas trop mais elle n'est pas trop lente mais je vais passer devant elle parce que moi je suis déjà à 120 alors je mets mon clignotant pour dire à la jeep que je suis devant elle je passe je double il y a un gros camion faut faire attention pas trop filer tu check ici tu check le gros camion quand vous voyez un gros camion que vous êtes juste à côté il faut quitter à côté lui il est passé devant moi je ralentis un peu je le laisse rentrer devant moi et moi qu'est ce que je vais faire comme je vois que sa vitesse n'est pas trop mais il a toujours laissé son clignotant ça veut dire qu'il va prendre l'autre côté mais il n'est pas trop sûr il est revenu sur lui-même voilà il a laissé son clignotant donc moi je vais de doubler l'autre côté parce qu'il a laissé son clignotant alors on y va j'ai checker mes rétroviseurs j'ai checker mon sueur 2 et on y va donc je dépasse mon van au cam et je continue je suis toujours à 122 km heure je m'envers alors là sur la voie je sais pas si vous voyez il y a des flèches qui me disent que je dois prendre la voie à ma gauche je mets mon clignotant je vais filer parce que là nous sommes sur la même voie c'est pas bon je file pour dépasser celui-ci et je prends devant lui et j'enlève mon clignotant alors il y a un camion je sais pas si c'est un van ou même si c'est un point mais qui ne m'arrange pas en temps je vais un peu vite arriver à la maison je mets mon clignotant je check rapidement il n'y a personne check encore on ne sait jamais il y a des motos qui sont très rapides et je le dédouble à gauche et on y va alors là il y a les flèches qui me disent que de prendre mon chemin à gauche je mets mon clignotant à gauche je rentre comme ça celui-ci il me ralentit un peu je mets encore mon clignotant je regarde s'il n'y a pas un véhicule qui veut prendre la voie je prends ma voie au calme et je m'en vais donc vous allez voir que c'est moi qui ne fais que dépasser on ne me dépasse pas avec la conduite intelligente faut toujours regarder ta vitesse toujours à 120 quelque chose là bas on continue toujours on continue toujours on continue toujours faut toujours checker là il me semble que celui-ci il filme pas trop il n'est pas trop à ma vitesse donc je vais essayer de réfléchir pour voir si je peux le dépasser mais par où je dois le dépasser par la gauche ou par la droite je pense que par la droite elle est meilleure parce que la Jeep qui est là elle file un peu plus alors je regarde mon soldier il n'y a pas vécu et il m'enverte quand j'ai dit shoulder ça veut dire mon épaule alors je vais dépasser cette vieille chevrolet pour tricher un peu avec la Jeep qui est devant moi la blanche là elle file un peu là il y a toujours les policiers qui restent mais aujourd'hui il n'y a pas de policiers dans cette brousse là toujours les policiers qui se cachent mais ils sont pas là aujourd'hui alors je mets mon clignotant je regarde il n'y a pas de véhicule je double puisque c'est cette voie là qui m'arrange c'est cette voie là qui m'arrange alors je suis à 125 je dois pas aller au delà de cela donc je reste là au calme je peux vous voyez je peux enlever ma deuxième main sur le volant parce que je suis donc à ma vitesse maximale selon moi je n'aime pas dépasser 120 ou bien 80 mh aux États-Unis 80 mh qui donne 120 km heure au pays alors je reste là dans des véhicules un peu plus modernisés que la mienne quand tu as atteint ta vitesse de croisière c'est à dire la vitesse que tu ne veux pas déplacer moi je n'aime pas dépasser 120 quand tu as atteint les 120 125 tu appuies le bouton et tu enneves tes pieds sur les pédales et la voiture s'avance seule tu ne fais que diriger tu n'es pas obligé de mettre ton pied sur la pédale mais la mienne n'a pas cette fonction là malheureusement donc je garde mon pied là sous genre 125 vous voyez ça ne diminue pas ça n'augmente pas le pied il est là et je fonce toujours en checker un peu plus à gauche à droite si tout est bon tu check tu check et tu t'en vas tu t'en vas tu t'en vas toujours ma vitesse il n'y a pas de véhicule qui est proche devant moi je garde ma vitesse je vais ralentir un peu puisque je vois un peu les véhicules devant moi mais c'est un peu loin mais je ralentis là je me retrouve à 120 alors on y va on y va toujours il n'y a pas de véhicule devant moi la Jeep elle est toujours à la même vitesse aussi voilà il y a un véhicule rouge devant moi alors je dois réfléchir si je dois ralentir je pense que je dois ralentir parce que ma vitesse est peut-être plus que la sienne donc je ralentis il y a une Ford à ma droite alors qu'est-ce que je dois faire la Jeep à ma gauche elle continue de filer mais la Ford ne file pas je pense que je peux prendre le devant de la Ford alors je mets mon crignotant ben je vais enlever mon crignotant parce que la voiture rouge à ma droite ne file pas aussi donc je peux rester toujours sous ma ligne et essayer de dépasser la voiture rouge donc je reste sous ma ligne je dépasse la voiture rouge et là maintenant je mets mon crignotant pour prendre son devant ok je fonce il y a un gros camion juste dans le fond le gros camion aime retarder alors je ralentis il y a un camion qui va passer devant moi il faut bien ralentir pour me laisser passer voilà et je pense que moi aussi je peux prendre sa voix je mets mon crignotant j'ai le check voilà il y a fait son vibrant je suis devant je suis derrière la Honda voilà et il y a une voiture derrière moi qui me colle sérieusement qu'on appelle Toyota Tacoma qui me colle j'ai envie de ralentis parce que devant moi aussi ça ne m'avance pas trop donc je ne freine pas mais je n'accélère pas et je lève un peu le pied un peu un peu alors là si cette voix sur laquelle je me trouve n'est pas la mienne je devais prendre la voix à droite alors je fonce un peu et je mets mon crignotant pour pouvoir négocier et chercher à rentrer parce que cette voix ne m'arrange pas alors lui il vient rappeler devant moi et moi je veux prendre son derrière donc je fonce et je prends son derrière voilà je lève mon crignotant et on y va alors cette vanne là ralentis vraiment sérieusement je prends là je check voilà je dépasse il y a un gros camion aussi que je vais essayer de dépasser mais il y a mon exit là et j'ai oublié de prendre le terrain du gros camion parce qu'il y a mon exit et je dois sortir de retour voilà je regarde voilà le gros camion qui était devant moi je fonce je fonce et je dois prendre l'exit je l'étais dit je vais prendre un moi j'ai un petit quart qui m'est connu et je l'ai dans mon adesso parce que si tu n'en es pas trop longtemps, tu vas ménager ce qui est derrière toi parce qu'il y a deux chemins, comme c'est ce chemin qui m'arrange et là il faut diminuer parce que tu arrives en Vivo voyez comment on vient de diminuer la vitesse on se dit que tu diminues on a 5 km 1, tu les gardes voilà, les panneaux, ils n'ont pas encore indiqué des speed limit on s'avait dit que tu peux aller à 40, 50 parce qu'ils n'ont pas indiqué, mais il faut encore diminuer parce que tu sors de l'autoroute voilà, l'université l'université voilà, là ils ont mis 25 FAH c'est à dire 25 on va mettre un déchets de l'eau ici on donne à peu près 40 mètres dans toute une ligne on lui doit prendre à gauche on lui met mon temps à gauche voilà, l'université à gauche on le met toujours là là, c'est la priorité à droite donc je le fais à rouge voilà, il y a quelqu'un qui vient de voir tout le fait je fais l'attention que je fais il crée d'après moi en attaquant les mois parce qu'il a freiné plus que moi voilà, je sors de plus que moi désolé pour elle voilà, puisque j'ai aimé le chimie il faut avoir poussé les téléphones je ne sais pas ce qu'il se passe lui, il pense que j'ai dit à toutes les nouvelles quand j'ai freiné, elle me s'en a freiné elle avait m'apprécié à me dépasser elle est tout de même dans cette poste de l'ivoire c'est 40 km quand elle m'a dépassé, c'est grave on dirait sur ma poste de l'ivoire mon feu est orange, il me ralentit mon feu est devenu rouge il ralentit, je ralentit, je ralentit je ralentit, je ralentit et j'ouvre ce qu'il se passe c'est je ne sais pas quoi ça c'est de monter dans l'aventure je ralentit je ralentit je ralentit mais s'il y a le virus vous voyez un peu moi souvent j'ai fait cette horreur mais je ne fais pas trop l'horreur parce qu'elle n'est pas trop intelligente quand j'enlève mon masque soit je le jette dans la couperle ou même je l'enlève